Salut, c'est Goudrel. Nous sommes toujours à Sainte-Cécile-Milton. Ici, c'est l'arabia de Laurent. Regardez, je vais vous montrer la belle cabane à sucre. Très belle cabane à sucre. Regardez-moi ça. Vous voyez ici, je tenais à vous montrer la couleur de la cheminée. Regardez la couleur de la cheminée. Ici, on a trop de tir. Mais ici, on a trop de tir seulement quand le vent dominant est de l'ouest ici. S'il pogne un vent dominant de l'est, il tombe en bac d'araf. Ça veut dire qu'il y a un manque de tir. À cause du pignon qui est plus haut. Donc ici, la recommandation, c'est d'augmenter la hauteur de la cheminée pour ne pas vivre de bac d'araf lors des vents de l'est. C'est plutôt rare, mais ça ne fait rien. Tu ne veux pas le vivre quand ça arrive. Puis en même temps aussi, vu que le vent dominant est de l'ouest, il serait mieux de revirer son chapeau. Parce que là, le dos du chapeau fait face à l'ouest, c'est pas bon. Tu peux vivre du bac d'araf. Ça fait que c'est ça. Il faut qu'il lever son chapeau pour que le dos du chapeau fasse face soit au nord, soit au sud. Augmenter la hauteur de la cheminée d'au moins quatre pieds ici. Une longueur. maintenant, je vais vous montrer l'évaporateur. C'est un 2,5 par 8. C'est un Tolinox ou un H2O. Non, plutôt H2O. C'est un H2O. Ici, regardez la couleur de la cheminée. Vous voyez la couleur de la cheminée? C'est comme brun rouille. Ici, on a trop de cire. C'est pour ça que la cheminée change de couleur. Il n'y a pas de clé. Et puis, les vagues. L'angle de la montée est à refaire. L'angle de la montée est trop à pic. Les creux de vagues, c'est quand même pas si pire. Il y aura la place à l'amélioration. Ici, il pourrait descendre ça plus creux. Puis en arrière, regardez, on a enlevé une brique ici. Il pourrait descendre ça parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace ici. Donc ici, il étouffe. C'est important d'ouvrir ça. Pour avoir un bon CFM patient. Il faut que le CFM sorte de là. Puis ça, en fermant même, c'est une des raisons pourquoi... Et en plus, la hauteur de la cheminée, la tire, elle monte. Fait qu'ici, pour balancer les CFM, c'est bien, bien important d'avoir une entrée de feu d'une certaine longueur. L'entrée de feu à l'intérieur de la panne à pli. Puis la bonne distance pour la sortie de la panne à pli. Pour bien balancer les CFM, pour qu'il y ait une différence entre l'entrée et la sortie. Alors ça, c'est des changements qu'il peut faire. Puis apporter de l'amélioration. La bonne angle de la montée. Un drive control. Une clé. Des bons creux de vagues. La laine. Il y a déjà un manifold installé. Ça serait bon, là, qu'il change le ventilateur. S'il est capable de se mettre un ventilateur pour aller récupérer un petit peu plus de pression statique au niveau de la force du jet. Des jets d'air. C'est avantageux. C'est bien, bien important, ça. Si tu veux faire... Si tu veux avoir une bonne pénétration de l'oxygène à l'intérieur de la chambre à combustion. Ben, c'est ça, là. Il faut absolument que tu aies une pénétration dans le centre de la combustion. Il ne faut pas que ça soit de l'air, de l'oxygène qui enrobe la combustion. Il faut que ça soit de l'oxygène qui pénètre la combustion. Ça, ça serait une chose qu'il pourrait faire. Anyway, c'est à ça que je voulais vous montrer. Ici, là, on avait demandé quoi faire pour apporter de l'amélioration. Alors, c'est ça. Draft Control, clé, laine, meilleure vague, balancier des CFM, le bon angle de la montée. Je fais un bon ventilateur à la bonne force. Ça fait que c'est ça. Je tenais juste à vous montrer ça, là. C'est passé, j'ai pas trouvé de ressort assez long. Ça fait que je vous laisse là-dessus. Salutations. Adios. Bienvenue. J'aime-toi.